Salut tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui donc boucle du mois de mai alors oui j'ai même les avis que dans la vidéo précédente la raison est simple c'est parce que je tourne la vidéo bien entendu juste après la vidéo 3 livres coûte donc ne vous inquiétez pas je suis comme vous je change mes avis donc boucle du mois vous savez je suis au monde régime achat livresque c'est à dire j'ai acheté le moins possible depuis déjà le mois de septembre ça fait déjà de l'eau donc j'ai acheté quelques livres ce mois ci pour des raisons exceptionnelles vu que j'ai eu deux deux causes qui m'ont fait acheter des livres la première c'est mon séjour en espagne mon séjour en bretagne et pendant chez charlotte d'ailleurs charlotte je fais de gros gros bisous et encore merci pour ces cinq jours fabuleux surtout qu'elle et justine de lire une passeur se sont réunis pour me faire craquer aux librairies m'ont fait faire le tour des librairies et des espaces culturels du coup je suis obligé de craquer vous me connaissez il y a environ deux semaines je suis allé avec trekky ou à la communiste du livre à montpellier d'ailleurs on a rencontré le sous démon je vous dis coucou à tous les deux où j'ai aussi craqué j'avais dit à kévin avec trekky je lui ai dit je n'achèterai que livre je vais résister je ne craquerai pas j'achète un livre c'est un peu loupé tout petit peu loupé mais je suis plusieurs c'est le principal donc on commence avec l'année solitaire que j'ai reçue et vous l'avez vu dans le livre et le couteau un livre que j'ai adoré on continue donc un livre que j'ai acheté en bretagne chez charlotte dans les autos d'affaires mon frère état gardienne c'est le tome donc c'est un livre que je ne voyais jamais et le jour où je l'ai vu j'ai vu que lui dans ton libéri partout aujourd'hui il y avait ce livre du coup je me suis dit faut pas chercher c'est le signe tu vas craquer tu vas le prendre j'espère qu'il va être bien il parait qu'il est super donc on va voir un peu ce que ça donne mais j'ai vraiment hâte de le lire j'ai aussi craqué donc pour au livre que la couverture j'ai aimé et en fait j'ai feuilleté je suis tablé sur une illustration mais j'ai fait mais il est pour moi ce livre il est trop mignon c'est le seul et l'unique il veut donc vous connaissez peut-être pas leur couverture pas le lire en tout courant j'ai tablé dessus je connaissais pas du site sauvé c'est une illustration en fait qui est juste magnifique voilà un petit éléphant tout triste j'ai vu ça en pleine livrerie j'ai fait il est mignon et du coup je l'ai pris j'ai fait honte à charlotte en plus à charlotte c'est à justine mais oui quand j'ai vu j'ai fait il me le faut donc j'ai hâte de le lire ça a l'air assez jeunesse assez simple assez mais assez sympa aussi donc oui j'ai bien hâte de me le lire c'est un livre miteluge pour être au bord de la piscine il peut être sympa et j'espère ne pas sortir la mouchoir on continue donc avec un livre de Nadia coste il s'agit de l'ascenseur pour le futur donc on a aussi livre aux jeunesses est tout petit mais c'est Nadia coste pardon donc quand je l'ai vu j'ai fait il me le faut c'est Nadia coste je le veux on continue avec le refuge lui aussi je ne connaissais pas du tout quand je suis tombé dessus la couverture à tirer du coup j'ai lu le résumé et ça a l'air assez triste l'histoire d'une enfant prise seule sur une île qui va recevoir tous les mots de sept ou huit enfants je sais plus combien elle va recevoir des mots de huit enfants donc elle va recevoir tous leurs problèmes parce que j'ai compris elle va peut-être les écouter enfin je sais pas comment ça va se passer mais oui j'ai hâte de le lire je pense qu'il va être assez touchant donc l'histoire de huit enfants dans le huit couets du monde entre guillemets mais oui je pense qu'il peut être sympa donc j'ai hâte de le découvrir savoir un peu de quoi ça parle parce qu'il m'intrigue vraiment ce livre et j'ai aussi craqué dans le dernier craquage fait en Bretagne il s'agit de mémoire le monde d'après donc j'adore la couverture alors lui pourquoi j'ai craqué pour lui parce que j'ai mis la première ligne du résumé qui dit Tomek 13 ans s'aperçoit que son frère Tazio est en train de s'effacer de la dernière photo qu'il a prise de lui ah j'ai vu ça j'ai fait ah je le veux pourquoi il disparaîtrait des photos déjà ça ça m'a intrigué ça m'a fait penser à Harry Potter bien entendu mais je dis pourquoi on peut disparaître des photos qu'est ce qui peut se passer donc du coup j'ai craqué j'ai dit je le veux et encore Justine a lu le résumé elle a dit pareil que moi elle a fait oh ça a l'air trop bien donc vous j'ai vraiment hâte de me le lire hâte de découvrir un peu de quoi ça va parler et je lis que des bandes en critique donc je pense vraiment qu'il va me plaire donc on continue avec les cadeaux que m'a fait charlotte quand je suis allé chez elle donc le premier c'est celtique donc sans coloriage je n'ai pas pu le commencer encore mais c'est que des celtiques du coup génial parce que c'est assez assez droit c'est assez carré voilà donc je pense que ça peut être vraiment sympa à faire avec beaucoup de toit de vert et de jaune ça peut être assez sympa j'ai hâte de commencer j'en ai déjà repéré quelques-uns que je compte faire en priorité et elle m'a pris le carnet de voyage donc un petit carnet où je peux mettre un peu tous mes souvenirs de Bretagne aussi d'autres futurs voyages à venir j'ai pas pu le commencer encore parce que je compte incriminer les photos pour coller parce que voilà comment ça se présente je colorerai des photos et après je ferai des légendes par rapport aux photos mais si c'est vraiment une super idée ce carnet je connaissais pas du tout le principe et c'est vraiment vraiment sympa même des souvenirs de voyages etc je trouve vraiment l'idée sympa donc un grand merci encore charles on continue donc avec ce que j'ai acheté la commune du livre donc avec tous les auteurs que j'ai rencontré eu lieu j'avais dit j'avais précise je crois oui c'est le jeu je vais vous présenter ça tout de suite donc on commence avec gaspard des profondeurs qui est ma lecture en cours la coulature est magnifique l'auteur en a tellement bien parlé il m'a tellement donné envie de me lire que j'ai craqué surtout que c'est à dire que je voulais depuis parmi de temps je le voyais partout et du coup j'ai pris ça pour aussi il y a l'auteur donc il faut que je me le prenne la dédicace est ici donc il commence vraiment bien j'ai vraiment hâte de le continuer de le terminer de savoir un peu comment ça la suite va se passer j'ai aimé l'auteur nous a dit qu'il voulait à tout prix que ça soit des ombres chinoises enfin une impression ombres chinoises j'ai adoré c'est vraiment ça que moi qui m'a plu de couverture c'est vraiment magnifique il y a aussi derrière c'est vraiment c'est vraiment chouette comme couverture l'objet libre est vraiment magnifique et oui je pense que l'auteur a vraiment des idées des idées fixes pour qu'on soit liant et ça m'a vraiment beaucoup plu on continue donc avec amaru le tome 2 j'avais rencontré l'auteur salant il ya trois ans donc quand j'ai vu qu'il était là j'ai vite et j'ai sauté sur l'occasion pour me prendre le second parce que je le voulais d'utiliser aussi voilà donc j'ai hâte de me lire le premier parce que j'avais pas osé lire le premier parce que je savais pas si j'arriverais à trouver le 2 et le 3 maintenant je sais que j'ai le 2 je sais que l'auteur tourne en retour de mon coué donc je pense que je pourrais me trouver le 3 jours donc je pense me lire le seul le premier assez je dirais assez rapidement non mais au cours de l'année j'espère on continue donc avec un autre livre qui me faisait de l'oeil depuis de longues années il s'agit de abracadagascar le tome 1 donc la fabuleuse histoire des lunes de pandore donc c'est le tome 1 couverture magnifique il y a le tout voilà j'ai hâte de le lire sur moi aussi surtout qu'il y a plein de livres qui sont sortis autour de cette saga il a fait cette saga il a fait une grande saga qui parallèle a fait dans un univers parallèle et c'est donc j'ai hâte de découvrir un peu la plume de l'auteur surtout que j'ai entendu beaucoup de bonne chronique dessus donc assez curieux de savoir ce que ça va donner on continue donc avec timothée de faubel donc son livre toby l'aulness le premier tome donc voilà j'ai jamais lu cet auteur j'en ai totalement de bien équivalent et que je le je vais découvrir enfin donc oui j'ai assez hâte de découvrir j'ai pris celui-là parce que c'est peut-être le plus jeunesse de toutes de tous je me suis dit c'est peut-être sympa de commencer par lui et après pour lire le livre de perles je vois que c'est ça le secret de perles livre de perles je crois mais je voulais quand même commencer par soi-dire peut-être le plus le plus accessible je me suis aussi acheté un livre que je connaissais pas du tout au premier abord quand j'ai lu le résumé je me dit on dirait mélange d'hunger games de divergence et en fait l'auteur m'a dit après moi j'ai vu après ça sur le livre que le livre a plus de 15 ans il est sorti en c'était marqué tout 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 il est sorti en 2000 donc il va voir 15 ans donc si c'était avant hunger games c'était avant divergence et pourtant il ya d'après ce que j'ai vu ce que j'ai lu derrière il y a même des ressemblances assez grosses donc c'est vraiment rigolo de voir ça oui c'est joli pavé d'un qui réunit deux livres si j'ai bien compris oui là ils en ont fait que le gros livre j'ai marge à chapitre 49 mais qu'ils en ont fait que lire au départ c'était deux livres et oui ça a l'air vraiment sympa donc l'auteur c'est annelore baudou donc du livre de joli le nom noir et blanc avec des très noirs j'ai perdu le titre enfin vous voyez depuis de qui je veux parler donc j'ai très hâte de le lire il m'intrigue vraiment beaucoup ce livre et on termine donc avec joli pavé de eric boisset donc lui aussi quand j'ai vu son nom je savais pas qu'il était là j'étais super heureux si j'ai jamais lu un de ses livres et pourtant j'étais fou de joie qu'il soit là parce que c'est vraiment un auteur dont j'en trouve beaucoup parler j'ai quelques-uns de ses livres dans ma panne mais que j'ai pas pu lire encore mais c'est vraiment un auteur que j'ai toujours voulu connaître et du coup il était là j'ai pu un peu parler avec lui ça m'a fait vraiment plaisir il est vraiment accessible vraiment agréable et pour moi il est super sympa donc on a un peu papoté et j'ai craqué du coup pour archandia donc c'est l'intégral donc des trois tomes joli pavé comme vous voyez de plus de 600 pages presque 700 peut-être j'ai très hâte aussi de le commencer aussi dédicacé vraiment très envie de le découvrir mais je lirai d'abord un autre livre de son de sa plume que je vais recevoir prochainement qui sont ma priorité et je garde archandia pour pour plus tard donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc j'ai acheté 6 7,7,10 11 livres j'en ai reçu un donc ça fait 12 livres 13 livres en total avec les deux de chaque matin donc on va dire c'est bon c'est en c'est retournable pour le mois de mai on a connu des mois à plus de 45 livres donc là c'est quand même un petit petit joueur la vidéo est terminée j'espère que vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye